Hello les petits potes on se retrouve pour un petit épisode d'un nouveau top 5 mode j'espère qu'il va vous plaire ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé et je vais essayer de reprendre ça toutes les semaines donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre le but est simple on présente les 5 meilleurs modes de la semaine enfin qui sont pour moi les 5 meilleurs modes de la semaine donc j'espère que cela va vous plaire encore une fois si vous voulez les télécharger il se trouve en description donc n'hésitez pas à regarder la vidéo et ensuite s'il vous plaise de les télécharger ça me fera super plaisir n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu à vous abonner et surtout partagez la vidéo si vous voulez que les autres personnes que vous aimez bien et des nouveaux modes tout simplement allez j'espère que la vidéo va vous plaire portez vous bien et une très bonne vidéo et à plus donc les amis à la cinquième place on se retrouve avec l'ansileuse John Deere série 7000 donc c'est une magnifique ansileuse vous pouvez configurer le moteur de 7300 à 7500 bon la barre de coupe est fournée avec alors niveau du design de l'ansileuse la 3d est super belle on va dire que c'est pour ansiler des champs moyens puisque la barre de coupe fait 6 mètres de largeur donc ça passe crème et voilà c'est une ansileuse de type moyenne avec un magnifique intérieur et extérieur également niveau du prix on est à 215 000 euros donc c'est quand même un investissement assez important niveau du bruit je vous le fais écouter tout de suite et bah écoutez à la quatrième place on se retrouve avec le KZIH MX150 il était disponible sur l'effet 17 il est ressorti sur l'effet 19 un peu moins bien c'est pour ça que je le mets à la quatrième position parce que l'intérieur n'est pas trop animé par contre l'extérieur est magnifique vous pouvez évidemment modifier le relevage avant si vous voulez un relevage ou non vous pouvez mettre soit une masse soit un relevage avant il n'y a pas de disponibilité de modification de roue mais ça c'est pas trop un problème puisqu'il est déjà magnifique comme ça de base alors son prix est de 69 059 euros et il fait 150 chevaux donc vous pouvez un peu tout tirer avec son tracteur voilà un peu enfin vous pouvez un peu tout faire avec donc vous vous A la 3ème place j'ai décidé de mettre un Yoland T6 Blue Power, alors l'intérieur est le même que les T6 qu'on a de base du jeu mais le Blue Power rajoute un effet que j'adore moi personnellement Au niveau de la configuration du moteur vous pouvez aller du T6 125 au T6 175, vous pouvez changer les pneus et les roues et décider de mettre un Batty Charger ou non, ça c'est vous qui décidez mais le Blue Power rend un effet magnifique, moi j'adore Le prix du tracteur est de 102 000€ et puis voilà donc il fait tout simplement 125 chevaux donc le plus petit fait 125 chevaux et le plus grand fait 175 chevaux donc il y a moyen quand même de faire pas mal de trucs avec Merci d'avoir regardé cette vidéo ! En deuxième place on va pas mettre que de tracteur, j'ai décidé de mettre la benne La Campagne 24 tonnes, une benne qui est magnifique niveau de la 3D, enfin moi j'adore personnellement Donc c'est une benne 3 essieux, vous avez 3 configurations de roues, vous avez choix 1, choix 2, choix 3, moi j'ai pris le choix 3 là avec les pneus un peu usés Vous pouvez jouer avec les ridles, donc les ridles sont pas, enfin vous pouvez pas jouer avec les ridles au niveau du shop mais une fois que vous avez acheté la benne Comme je vais vous montrer avec le clic gauche, vous pouvez descendre et relever la ridle de gauche et descendre et relever la ridle de droit en jouant avec le clic gauche tout simplement La benne vaut 43 000€, enfin elle coûte 43 000€ et vous pouvez mettre 28 000 litres dedans et vous pouvez absolument tout mettre dedans Moi ici je vais essayer de mettre du fumier et aller le vide un peu plus loin Donc voilà j'espère que la benne va vous plaire et voilà moi je l'adore personnellement Et les amis à la première place, une place vraiment méritée, c'est pour le Renault 110 54 qui était déjà disponible sur FS17 et qui est ressorti Et moi je suis fan de ces Renault là, alors tout simplement un Renault style ancien, donc couleur blanc Alors vous avez une configuration des roues qui va avec, vous avez des pneus fins, des pneus jumelés en roue, enfin des pneus étroits, des pneus jumelés en roue étroits Des gros pneus, des pneus, enfin il y a énormément de pneus, vous avez des pneus jumelés en gros pneus etc Vous pouvez extant, enfin vous avez sans extension et avec extension d'ailes c'est au niveau des garde-boue arrière, vous avez une extension Bon voilà un tracteur qui fait 100 chevaux, voilà donc un tracteur parfait pour tout ce qui est manutention, pour tout ce qui est travail de la ferme c'est magnifique Voilà donc il vous coûte pas si cher que ça, enfin 51 379 euros parce que c'est un peu le même genre que le premier Renault qu'on avait eu Donc c'est exactement le même prix, 51 379 euros, 100 chevaux et puis voilà j'espère qu'il va vous plaire, moi je l'adore Bon et bien c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça Bon et bien les amis j'espère que le top 5 vous a plu, j'espère que ce retour vous a plu, en tout cas les mods étaient magnifiques, moi j'ai kiffé surtout le Renault, moi je l'adore Donc voilà merci encore de votre soutien, n'hésitez pas à laisser un like si vous en voulez d'autres, on essaiera d'en refaire un toutes les semaines Et puis voilà donc merci de l'avoir suivi, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et normalement la semaine prochaine pour un nouveau top 5 Allez bisous les petits potes, c'était Wally Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz